Vous avez choisi ERTM2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 22 mars 1993, 22 mars 2024, la chaîne 2 de l'ERTM 95.2 émettant de Balanco à 31 ans et cela se fait. Pour l'occasion, le responsable a mis les petits plats dans le grand. La journée a débuté par une cérémonie d'ouverture au cours de laquelle le ministre de la Communication, le directeur général de l'ERTM, dans leur discours, n'ont pas caché leur satisfaction concernant les programmes et la gestion de la chaîne. Awa Kamara. 31 ans d'efforts, de volonté et de sacrifices consentis. La chaîne 2 s'est imposée dans le paysage médiatique comme l'une des meilleures radios d'information, de sensibilisation et de divertissement de la population bamakoise. A occasion exceptionnelle, cérémonie exceptionnelle. Ainsi, durant deux heures d'horloge, les responsables de la radio ont rappelé les acquis avant de promettre aux auditeurs des innovations qui feront leur bonheur. Les 31 ans de la chaîne 2 prouvent la suffisance que la chaîne 2 n'est, et qu'elle va sûrement. Tout ce qu'on peut demander à nos auditeurs de continuer à nous croire, de continuer à nous suivre, mais aussi, surtout, de continuer à nous conseiller, à nous suggérer des émissions pour améliorer encore plus davantage le programme. Aujourd'hui, nous sommes trois dames à la table de la chaîne 2, nous comptons amener beaucoup d'amémorations par rapport à l'existant, et cela ne peut pas se faire sans les auditeurs, et bien sûr, sans l'accompagnement de la direction. En trois décennies d'existence, la chaîne 2 a toujours bénéficié de l'amour et de l'accompagnement inconditionnel du club des amis de la chaîne 2. Et reconnaissance a été faite à ses membres par la remise d'attestation. Je suis très content, très unis, et je profite de notre raison pour souhaiter vos adversaires à tous les travailleurs de la chaîne 2 et de l'URTM en général, également vos adversaires à tous les auditeurs auditrices de la chaîne 2 du Mali et partout dans le monde. Ça me montre qu'en fait, on est vraiment considérés par la radio quand même, et c'est la radio aussi qui est due, qui est en forme, qui nous aide aussi dans plein plein de choses. Pour le directeur général de l'URTM, la chaîne 2 est un laboratoire. Que dis-je ? Un incubateur des talents. La chaîne 2 a formé beaucoup de journalistes, beaucoup de vedettes qu'il y a aujourd'hui, y compris la nouvelle directrice de la chaîne 2. Donc c'est vraiment le lieu de saluer les dédiciers. De rappeler que nous sommes sur une navire de proximité, qui a vraiment un programme dédié à la jeunesse, aux femmes, au divertissement, à l'information. Et aujourd'hui, c'est ce cas-là que nous faisons, on va mettre un accent particulier sur le digital, à travers déjà l'application qu'on va lancer. L'URTM officiel sera lancé, et là vous allez trouver la chaîne 2, mettre dans la maison d'appel, des émissions que vous a ratées. Il pépite, c'est ce qu'à la chaîne 2, au jour du président de la maison de presse. La chaîne 2 est une chaîne qui a marqué l'histoire récente de l'AVI, à travers ses différentes émissions, à travers leurs différentes personnalités. Ça a marqué beaucoup la jeunesse, ça a marqué beaucoup la vie socio-culturelle de notre pays. Il s'agira pour nous de formuler des vœux de succès encore pour cette chaîne, qui fait partie vraiment du patrimoine du Mali. Le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, après une visite guidée des locaux, durant laquelle il a eu la chance de prendre part à une des émissions phares en direct, n'a pas manqué de saluer les efforts de la chaîne 2 et de lui réitérer son accompagnement. Je voudrais tout simplement dire ici toute mon admiration et mes félicitations d'abord à ceux qui ont fondé la chaîne 2, le président de la communication, le directeur ici, et puis à ceux qui la maintiennent aussi aujourd'hui. Je constate avec beaucoup de plaisir que c'est toujours une équipe de jeunes femmes, de dynamiques, qui ont repris la main à cette période difficile, et avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de succès. Donc je voudrais tout simplement les encourager, les féliciter, et leur demander de continuer à faire de bons programmes comme ils le font maintenant, pour inspirer le Mali dans toutes ces composantes. Les difficultés font partie de la vie. Moi je suis convaincu de cela, et le durace qui a été fait d'être apprécié, et en fonction de la disponibilité et d'un moment qu'il y a, nous sommes là pour ça. Je suis là pour tous les médias, et particulièrement pour le RGM, et tout ce qu'il peut être à faire pour que le RGM aille mieux, il faut se faire à faire. Tout au long de la journée, des émissions phares, animées par les anciens animateurs, se sont succédées sur les ondes de la chaîne 2. La chaîne 2 a 31 ans, le directeur général de le RGM, lui-même fruit de cette radio, au cours de son interview, nous a plongé dans ce souvenir. Pour lui, il s'agit d'une grande famille. Nous nous proposons un instant de son interview au micro de Hawakamara. Au début, ce n'était pas facile, on était des jeunes animés de la volonté de bien faire. On est sortis de l'université, il y avait moi, il y avait Bacard, tous les débuts, il y avait le Mourou Soare, il y avait les Ardema Kouaté, il y avait le Thément Lazare qui était à l'accaliment, on avait Amadou, 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 Amadou. On s'est dit, la chaîne 2 a été mise à notre disposition, il faut qu'on puisse rélever le défi. Donc, on s'est détruisant, on s'est détruisant, on s'est détruisant au niveau de la chaîne pour justement donner un contenu. La chaîne 2, c'était une grande famille parce que les gens se détruisant ici tous les jours. Les bureaux de la chaîne 2, c'était le milieu de la même. On s'est détruisant tous les jours. Auditeurs, Amadou, Amadou, des auditeurs et des auditrices qui nous souvaient notamment, les mamans qui nous ont quittés, Maman Chende de Mehdi, père Asomane, Maman Chende de Cathy, elle a décédé également, et Amadou sa fille qui s'appelle Nandi Diare. Donc, nous allons amener chaque dinache de plat de loup, de loup au gras avec du pinceau. On déjeunait, on pausait, on s'amusait, il y avait même, chacun aménait quelque chose. On déjeunait, on pausait, on s'amusait, il y avait même, chacun aménait quelque chose. Des jus de fruits à manger pour accompagner. Donc, vraiment, c'était la grande famille. Et le petit soir, chacun va qu'à ses habitages. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, s'il y a vraiment un remerciement particulier, c'est à l'endroit de la clé des amours. Il y avait au départ des jeunes qui ont cru à la chaleur, Tchernoba, Manali qui est à Jacques, qui est express. Il y avait également Bernard Mounisempa, il y avait Baïd Anjaï, il y avait Amin Djaï, qui nous écoute actuellement, qui est un peu malade. Donc, c'était un groupe qui s'était réuni pour accompagner la chaleur. On avait à l'époque, je me rappelle, un groupe de pleurs des amis dans tous les quartiers du Cigure. Et chaque fois qu'il y avait l'anniversaire, il nous a mené des critiques et des suggestions. Ça nous permettait d'anniverer ce qu'on était en train de dire. La génération actuelle, c'est de persévérer. Vous savez, on vient à la radio pas par intérêt, on vient à la radio par amour, mais surtout par passion. Ça veut dire la volonté de bien faire, parce que derrière, vous avez des milliers d'auditeurs qui vous écoutent, et qui ont la responsabilité d'informer ces auditeurs, de les divertir à travers un programme. Et cela dépend de vous. Si vous avez un bon programme, les enlèvent aussi, ou si vous n'avez pas un bon programme, les enlèvent pas aussi. Aujourd'hui, c'est ce qui fait justement la force de la chaîne d'eau.